Bonsoir à tout le monde, il me fait plaisir de voir autant d'étudiants professionnels qui sont ici pour les conférences de l'école d'architecture. Je pense qu'il s'agit de bouffer d'air, on est très concentré sur notre travail, que ce soit dans les ateliers ou dans les bureaux, et je pense que ces occasions-là sont magnifiques pour pouvoir parler d'architecture, de projets, de concours, pour discuter aussi d'architecture d'un point de vue plus théorique, pour parler d'histoire, donc pour se nourrir du point de vue architectural. Et cette année, on a une diversité assez intéressante dans les conférences, grâce au travail, au conseil de Philippe Barrière, que je veux remercier, et de Georges Tessault, qui ont pris en charge l'organisation, le choix des conférenciers, etc. Je remercie aussi Anne Boisvert, qui a travaillé d'une manière très importante, pour que toute la logistique soit rendue possible. Donc je remercie aussi le Musée de la civilisation de nous accueillir encore cette année, pour pouvoir être ici dans cet espace qui est vaste, qui est un espace neutre, on peut dire, ce n'est pas l'école, mais aussi l'extérieur. Donc c'est à partir de là qu'on invite aussi la Ville de Québec à nos conférences. Je profite pour remercier aussi nos commanditaires, donc le Musée de la civilisation qui nous accueille, la Ville de Québec qui nous aide et dans laquelle on travaille constamment, l'Hôtel Germain qui accueille nos invités aussi. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Stéphane Chevalier et Sergio Morales, deux architectes montréalais, qui ont débuté leur pratique ensemble en 2005. Donc ils ont ouvert leur bureau et dans les dernières années, ils rapportent une série de concours. Donc je veux rappeler, et c'est très intéressant pour nous aussi, parce que dans quelques mois, on va pouvoir voir les résultats, la Maison de la littérature à l'Institut canadien à Québec, donc dans le Vieux-Québec, à côté de l'école, la Bibliothèque Saint-Bélo à la Chine, et Nouvelle d'hier, il vient de remporter le concours pour la Bibliothèque de Pierre-Franc. Donc je tiens à les féliciter au nom de tous. Merci. Merci. Un autre défi. Et je pense que l'architecture de Chevalier Morales est caractérisée par la simplicité et par la justesse, mais aussi par l'audace. C'est-à-dire que dans leurs concours et dans leurs idées, ils ont le courage parfois de sortir du senti battu, des programmes qui sont présentés lors qu'on lance les concours, donc d'amener des nouvelles idées pour les projets qui sont en cours. Donc je ne prends pas plus de temps et je leur laisse la parole. Merci. Merci. Alors, bonsoir. J'en profite pour remercier M. Moretti et son équipe de l'invitation. Évidemment, pour nous, c'est une belle opportunité de parler de notre pratique, de voir comment notre pratique évolue avec les années, et de vous présenter ici à Québec, évidemment, un projet qui vous tient particulièrement à cœur, le projet de l'Institut canadien. Donc, comme M. Moretti a mentionné, on a débuté le bureau en 2005, donc tout près de 8 ans, suite à une réflexion sur le vouloir faire une pratique qui était bien à nous. Moi et Sergio, on est deux collègues de l'Université de Montréal. On a toujours rêvé d'avoir un bureau ensemble. Puis évidemment, il faut prendre des décisions éventuellement pour le faire. Après l'école, on a quitté sur des chemins un peu différents. On a travaillé pour, je dirais, des bons bureaux à l'échelle canadienne. Mais on a toujours envisagé cette espèce de rêve d'un jour de faire notre propre pratique. Donc, on a accumulé ce bagage-là qui était différent, mais, disons, complémentaire. Puis, en ce moment, on a dit, bon, partons de cette aventure-là et essayons de définir une pratique qui est personnelle, une pratique qui sera évoluée avec l'information qu'on sera capable d'aller chercher en cours de, je dirais, de notre pratique. Et donc, on s'est donné un plan d'affaires. Mais pour nous, les architectes, un plan d'affaires, je pense que ça voulait dire, d'abord et avant tout, de se donner un cadre théorique. On a été très attirés par l'ouvrage de Calvido, dont certains d'entre vous connaissez peut-être, qui a rédigé en 85-86 ce qu'il a appelé un aide-mémoire pour le nouveau millénaire. Évidemment, ça s'adresse à la littérature, mais il y avait dans ça des valeurs importantes comme l'exactitude, la légèreté, la rapidité, la multiplicité et la visibilité. Donc, ce sont des valeurs qui nous ont attirés, qu'on a fait nôtres et qui nous ont aidés à établir un premier point de départ pour notre pratique. L'autre aspect important, c'est la question de territoire, la question d'identité. Donc, on voulait faire une architecture durable, mais intégrée à son territoire et non pas munie de gadgets et d'artifices extérieurs. Donc, c'est un peu le cadre qu'on s'est donné. La première opportunité qui nous a été présentée, c'est le concours international sur le planétarium de Montréal. Donc, des 57 candidatures, on avait été retenus pour réfléchir sur un planétarium, sur une façon de développer le rapport avec la donnée qui est un peu l'intangible. Donc, ça a vraiment été une belle opportunité pour nous d'essayer de mettre, je dirais, dans un cadre un peu plus formel, notre approche théorique sur les écrits de Calvino. Donc, sur l'esplanade du stade olympique, vous comprendrez que c'est un désert. En fait, nous, on l'a perçu comme un désert. Mais rapidement, quand on s'intéresse à l'histoire et au contexte élargi, Nadia Comaneci, le maire Jean Drapeau, Yuri Gagarin et un Inuit sont rapidement venus à notre rescousse comme personnages conceptuels du projet. Donc, on bâtit nos imaginaires sur des contextes élargis, sur des souvenirs, des murmures qui nous permettent d'élaborer nos projets, donc sortir du cadre. Évidemment, on connaît tous le maire Jean Drapeau. On sait que Yuri Gagarin fut le premier homme à voir la Terre d'une façon différente. Et, évidemment, l'Inuit nous est apparu aussi comme un personnage conceptuel intéressant parce qu'il est de son territoire à lui, donc dans le nord, celui qui probablement sur la Terre a la meilleure vision ou la plus belle vision du ciel. Donc, c'est certainement pas dans une ville, mais à l'extérieur qu'on peut voir l'espace de façon plus claire, disons-le comme ça. Donc, vous voyez que notre notion de contexte est beaucoup plus large que le site, que l'urbain, que le cadre bâti et la réglementation. Donc, on ratisse vraiment beaucoup plus large. Une des choses qu'on fait souvent en concours, c'est qu'on questionne dès le départ le site ou le programme. Dans ce cas-ci, on a vraiment voulu explorer l'aveuglement. Pour nous, c'était intéressant, voire problématique, d'insérer un planétarium, un endroit où on veut exposer l'intangible. On ne le dira pas, mais entre nous, ils ont environ trois roches à exposer. Ils n'ont pas beaucoup d'informations, mais tout ce qu'on a à exposer, c'est de l'information médiatique. C'est vraiment du vidéo, c'est vraiment de la recherche, mais très peu d'artefacts réels. Et essayer de voir des étoiles sur, par exemple, dans la ville de Montréal, où on imagine, évidemment, la pollution lumineuse, c'était problématique. Donc, toute l'idée de l'aveuglement et de voir notre vrai sujet nous a vraiment incité à élaborer toute la notion de vision, qui était un autre des termes de Calvino, qui était de voir, essayer de voir à travers certains éléments, souvent intangibles. Évidemment, notre contexte bâti, notre contexte réel, sort vraiment du cadre général. Donc, vraiment, de faire un planétarium dans un climat canadien, dans un climat québécois. Un de nos objectifs, c'est, disons, essayons de faire un planétarium qui pourrait ressembler, où on pourrait avoir une architecture locale, critique, par rapport à notre climat, qui, disons-le, est parfois, je dirais, où le défi est quand même intéressant de construire. L'autre notion, c'est le changement climatique, la notion de iceberg, la fonte des glaces, l'idée aussi d'une petite connaissance et d'une connaissance sous-jacente. Donc, on se construit vraiment, dans chacun de nos projets, un imaginaire contextuel, basé sur une réflexion qui se développe au cours des discussions. Ce qu'on voit ici, c'est quelques croquis de base, où vous connaissez évidemment tout le stade olympique, le mode stade. Les formes sur le site sont extrêmement présentes. Comment s'adosser à un grand frère aussi puissant que le podium olympique? Donc, on imagine rapidement, je dirais, le mât. Nous, on a créé une forme très simple. On a commencé à l'articuler et à l'influencer par notre vision. Vision du site, mais aussi vision de l'environnement actuel, présent, directement lié à la climatologie. Donc, nos formes, parfois, répondent au programme, mais répondent directement, cette volumetrée-là, à notre interprétation des forces liées au climat. Soleil, lumière naturelle, froid, transparence, translucidité. Donc, cette forme-là, elle est amenée à évoluer au cours de nos réflexions. Donc, au territoire de l'Inuit et au regard qu'il peut porter sur le ciel, comme l'a mentionné Stéphane, on a été assez sensible aussi au fait que son territoire disparaît d'une certaine façon. Donc, il se dérobe à lui. Et pour construire les premières maquettes, vous avez ici l'image suivante. Ce sont des images de la première maquette, donc celle qui a servi à choisir les finalistes. On a tenté de torturer, de défaire, de jouer avec des éléments formels en s'inspirant des glaciers qui se brisent. Et ça a donné certains trous, certaines ouvertures. Ça a donné un petit morceau qui s'en va, qu'on va plus tard appeler la lanterne iceberg. C'est-à-dire que c'est un objet tridimensionnel qui va nous permettre d'amener de la lumière dans les zones plus opaques du projet. Donc, la lanterne iceberg et la petite cour extérieure, pardon, qui constituent des deux points d'entrée du soleil dans le bâtiment. Donc, cette maquette-là où ce projet se développe, je dois avouer que dans le bureau, on regarde très, très peu de revues d'architecture. On a peur d'être influencé, mal influencé, de recopier ou de... Donc, on travaille vraiment dans cette espèce d'imaginaire qu'on se construit ou qu'on s'auto-construit. Donc, ce qu'on voit ici, c'est dans les maquettes qu'on a présentées pour le concours, c'est vraiment le travail de l'enveloppe. Donc, on voit déjà cet espèce, cet élément glacial-là, la transparence, la translucidité, mais aussi la notion de découverte, OK? De voir certains niveaux, certaines couches où, je dirais, l'usager peut explorer, peut définir ou interpréter certains niveaux de lecture. Comme dans ce cas-ci, on peut voir derrière cet écran translucide, cet écran de glace-là, le sujet même du projet, du programme, le planétaire. Des 57 propositions, je ne sais pas si vous avez vu les propositions, il y en avait de toutes les sortes. Il y avait vraiment des projets planètes, des projets saturnes, il y avait de tout. Parce que la notion ou la géométrie formelle du programme était très alléchante à un premier niveau. Nous, on est toujours intéressés par le deuxième ou le troisième niveau. Donc, c'est important de s'approcher de cet édifice-là, de l'interpréter et en entrant, on découvrira souvent le sujet même du projet. Le site, rapidement, donc les formes que je vous disais tantôt, ce n'est pas évident de s'insérer urbanement à côté de formes aussi rocamboles, courbes, organisées, très formelles, et d'arriver avec un projet qui s'insère là-dedans. Nous, on a pris le parti de travailler, je dirais, en juxtaposition avec un langage similaire, mais différent, donc une certaine complexité qui s'insère sur le site, mais aussi de travailler la toile d'un blanc sur blanc. Donc, ça venait intéressant pour nous de développer ce langage-là. Sur le site, pour ceux qui sont déjà promenés, il y a eu beaucoup d'interventions suite aux Olympiques. Un abribus, où il y a même l'aréna Maurice-Richard qui est là, il y a beaucoup de formes courbes. Les architectes sentent le besoin de faire pareil, mais pas pareil, similaire. Nous, on n'a pas voulu embarquer dans ce jeu-là, donc on a proposé un bâtiment qui, à la forme de base, était très rectangulaire, et qui est, comme je disais tantôt, torturé et a évolué dans son contexte. Donc, comme je disais précédemment, au niveau de la planification, au niveau de l'organisation des espaces, le concours demandait à ce qu'on place la majorité des espaces au niveau du stationnement, donc sous le niveau du sol. Alors, les objets comme la lanterne à iceberg et la cour extérieure sont devenus très importants pour orchestrer la planification et donc les activités qui sont accessibles au public ont été organisées. Même l'entrée principale a été aussi organisée afin que, disons, la lumière de la lanterne et la cour extérieure deviennent des points de référence importants pour s'orienter dans un espace qui, sinon, demeurait très noir. Au niveau de l'esplanade, donc on a l'entrée principale, ici, en coin, et puis le niveau a été gardé assez ouvert, assez simple. Tout ce qu'on a, ce sont les deux, ce qu'on appelait les théâtres des étoiles ou les planétaires, donc qui sont deux salles de présentation des spectacles, le reste étant assez dégagées, les autres fonctions administratives étant placées au-dessus. Donc, comme je disais tantôt, un des buts, c'était de dissimuler un planétaire. C'est tout un défi quand on essaie de travailler à l'échelle, de dissimuler quelque chose d'aussi grand que ça. Donc, le volume a été, je dirais, torturé, travaillé avec son climat, ses interactions directes avec le site, mais aussi avec son programme. Donc, on a vraiment essayé d'englober deux énormes planétaires et de les dissimuler pour amener l'usager à les découvrir par la suite. Donc, on travaille en couple, l'entrée principale, c'est une entrée progressive entre une esplanade, un espace sur double hauteur, et par la suite, on arrive vraiment à découvrir les planétaires. Comment faire un planétarium? Le livre « Planétarium for Dummies » n'existe pas, malheureusement. Donc, on s'est déplacé, on a vraiment essayé de comprendre qu'est-ce qu'un planétaire, qu'est-ce qu'un planétarium. On n'en avait jamais fait, on pensait qu'on avait une approche au site particulière, mais on devait être en mesure de l'appuyer techniquement. On s'est déplacé à New York, on a été visiter le planétarium de New York, qui est la référence dans le domaine. Les gens nous ont reçus à bras ouverts, ils ont été très collaboratifs et ils nous ont donné vraiment la technique, la technicalité derrière la construction, l'organisation et le fonctionnement d'un planétarium. Donc, on est revenu avec beaucoup d'informations sur comment construire un vrai réellement et que ça fonctionne, parce qu'on voulait vraiment appuyer cette démarche théorique par une démarche technique efficace. Donc, ça a vraiment été une expérience qui a enrichi le projet et qui nous a aidé aussi à développer en coupe, de façon technique, toute cette relation entre objets internes à découvrir, la translucidité de l'enveloppe, le climat, l'acoustique et toute l'organisation générale de ce type de projet-là. Pour ce qui est de l'enveloppe en tant que telle, on s'est intéressé à, vous connaissez tous le piano mécanique et les papiers perforés que l'on insère dans les pianos et automatiquement, on obtient une musique. Ça nous a toujours fasciné. On pensait qu'il y avait un potentiel poétique important dans ce mécanisme-là. Et en cherchant, on a découvert que la Symphonie des planètes de Gustav Ost existait sous format rouleau piano mécanique. Donc, on a pris le rouleau, on a décortiqué le système de perforation et puis, tranquillement, pas vite, on a construit un motif pour travailler l'enveloppe du bâtiment qui sert évidemment à plusieurs choses, qui sert en sérigraphie, qui sert à contrer la lumière, qui sert aussi quand il y a des perforations à rentrer de la lumière. Et donc, sa répartition sur l'enveloppe du bâtiment, sur les élévations schématiques que vous voyez ici en haut, nous permet de moduler le moment auquel on veut du soleil ou on ne veut pas de soleil à l'intérieur, dépendamment des activités. Et vous comprendrez évidemment que, dans le contexte d'un planétarium, travailler avec la course du soleil nous semblait tout à fait justifié et intéressant en même temps. Donc, il y a ce double jeu poétique entre la machine et la musique qui en sort, qui nous a grandement intéressé. Donc, le résultat sur deux des quatre élévations du bâtiment, ça nous donne à peu près quelque chose comme ceci. Je disais tantôt comment traiter l'aveuglement. On a aussi abordé le sujet de la lumière naturelle par le travail de l'enveloppe, mais aussi on a abordé le sujet de la lumière artificielle. La seule source de lumière qui nous permet de travailler dans le noir ou de voir, c'est la lumière rouge, la lumière qu'on utilise dans les labs photo habituellement. Donc, on a développé aussi en partie l'enveloppe de façon à créer cette enceinte de lumière rouge qui nous permet de contrer en grande partie l'aveuglement causé par la lumière environnante. Donc, cette enveloppe-là a été bonifiée par une stratégie d'éclairage qui, lorsqu'il y avait une activité pour regarder les étoiles, mettait le bâtiment dans une zone de confort et qui annonçait vraiment la programmation en cours. On peut voir ici vraiment de la recherche formelle au niveau des jonctions, des différents plans, de l'organisation de cette enveloppe-là, pour créer un langage qui était vraiment lié à l'interprétation générale des différents facteurs qu'on vous parle. Donc, on voit vraiment l'élaboration, le jeu de perforation, luminosité, transparence, différents niveaux d'interprétation de l'enveloppe. Donc, vraiment une décontamination graduelle de cet élément-là dans un univers qui est sans dire similaire, mais qui se rapproche à son contexte urbain, à son grand frère, d'une façon un peu différente. La cour en contrebas devenait vraiment un lab photo, un lab pour voir, contempler et cibler les étoiles dans une exposition qui pour nous devenait à ce moment-là plus tangible que le cinéma ou l'exposition vidéo. Donc, on change d'univers, mais on reste, il y a des similitudes, vous allez voir, ce petit projet-là qu'on va tenter de vous présenter rapidement et est un projet qui fut extrêmement important pour nous. C'est un projet qu'on a composé dans le cadre d'une invitation qu'on a eue pour une exposition à la Maison de l'architecture du Québec. Le thème était de réinventer la ruelle. Nous, on s'est rapidement intéressé au malaise qu'on a quand on est dans une ruelle, c'est-à-dire qu'on a envie de regarder par-dessus la clôture, les gens dans leur maison nous regardent. Donc, il y a cette espèce de dualité ou de paradoxe des regards qui se croisent et qu'on voulait explorer. Donc, « regard scopophilique », c'est un terme emprunté à la psychanalyse qui pourrait se résumer en disant « voyeurisme », tout simplement. Et les deux sources qui nous ont particulièrement inspirés ou sur lesquelles on s'est basés pour développer notre approche, c'est, pour ceux qui le connaissent, « Les pauvres gens » de Dostoyevsky. Donc, il s'agit de deux personnes qui s'écrivent des lettres et qui se regardent à travers la fenêtre, mais qui ont très peu de contact. Donc, ils ne font que s'écrire et se regarder. Et le film de Hitchcock, donc, « Fenêtres sur cours » où l'intrigue se développe à travers l'observation, donc systématique, de plusieurs intrigues, de plusieurs jeux qui se déroulent de manière simultanée. Donc, on est parti de ça pour travailler le projet, donc de ce malaise du voyeurisme, en fait. Donc, vous voyez que notre recherche sur la vision, sur la façon de voir, d'être vu ou d'interpréter, motive un peu nos recherches techniques. Comment on travaille cette translucidité-là, comment on travaille les regards croisés, la transparence, la réflexion. Donc, le projet, ça voulait vraiment un projet théorique où on créait dans une ruelle, je dirais, un écart entre le bâtiment existant et son annexe. Évidemment, ça nous permettait d'avoir des vues de retour sur, souvent, des espaces qu'on n'est pas habitué de voir sur le deuxième étage. Donc, c'était déjà à cette époque-là le début d'une recherche, je dirais, matérielle sur les projets. Ce projet-là, on s'est donné quelques critères, dont le module, être en mesure de travailler un module de façon systématique ou systémique et d'utiliser des matériaux, un minimum de matériaux. Donc, un de nos matériaux privilégiés est le verre, verre translucide, transparent, opacifiant. On connaît toute cette décantation-là, mais aussi un matériau qu'on travaille beaucoup au bureau. Et on en aura un exemple avec la Maison de la littérature, c'est le métal et le métal plus spécifique, le laiton. Donc, la réflexion d'un métal qui, souvent, peut être brossé, peut être lustré, peut être courbé, interprété, plié, nous permet souvent de créer une différence entre des matériaux similaires. Donc, ce qu'on voit ici, vraiment, on commence déjà à comprendre l'idée de voir certains objets. Le côté voyeurisme, c'est que tout le monde peut commencer à voir ce qu'ils veulent, peut-être, ou ils voient un élément plus spécifique ou moins spécifique, mais ils peuvent commencer à faire ou activer leur imaginaire. Voir un morceau de peau peut mener à voir autre chose. Voir un objet peut nous mener à voir autre chose aussi. Donc, dans nos bâtiments, vous voyez déjà que c'est la suite du planétarium où on essaie vraiment de montrer que l'objet caché ou défini peut prendre une forme, ou souvent une coloration, ou souvent une dimension proportionnelle différente. Donc, on a effectivement pris beaucoup de plaisir à faire ce projet-là. On est allé jusqu'à imaginer l'arbre unique, comment le construire de façon simple, quasi enfantine. On l'imaginait comme un pommier, on imaginait la cueillette du fruit défendu. Alors, vous voyez, on s'est servi de ce projet-là pour creuser certains imaginaires qui, par la suite, nourrissent le reste de notre travail. Donc, autre photo de maquette peut-être simplement mentionner que le fait de positionner un petit module à la limite de la ligne de l'eau, ça crée toute une nouvelle série de regards sur soi-même. Donc, parce que si on va à la ligne de l'eau dans son module, on peut maintenant observer sa propre maison, mais observer également ses voisins. Donc, il y avait ce jeu-là qui nous intéressait tout au long du processus. Autre photo, le petit balcon, évidemment, fait partie du discours et de l'analyse. Autre photo encore, donc les tubes, les lunettes, les meurtrières, encore là, sont des éléments de langage qui ont été créés et qui restent encore aujourd'hui dans nos projets. Donc, ça, évidemment, le projet de Ruel a été un projet phare dans la rhétorique sur notre travail d'enveloppe. Comment on peut vraiment développer une certaine spatialité vue de l'intérieur, de l'extérieur, mais toute une relation entre le sujet, l'architecture et souvent la personne ou l'usager qui le regarde. La deuxième opportunité qu'on vous présente, c'est le projet de la Bibliothèque sur le vélo, qui est un concours qu'on a gagné en 2011. Il y avait à l'époque sept concurrents présélectionnés, donc la compétition était quand même élevée. Et on a essayé de voir comment on pourrait pousser un peu plus loin cette démarche-là. Niveau de contexte, territoire, qui sont des termes qui nous sont chers, donc construire un peu cet imaginaire-là. Le poste de traite de la Chine, comme élément conceptuel important. Pourquoi? Parce que le poste de traite, c'est un comptoir d'échanges. C'est un endroit où on va rencontrer, où il y a des échanges, évidemment, commerciaux, les fourrures, des échanges culturels, des échanges formels, mais aussi vraiment un échange beaucoup plus global, qui est la participation des usagers. Donc, pour nous, ça devenait extrêmement intéressant de comparer ou d'attirer ce lien conceptuel-là d'une plaque tournante, d'un endroit qui se développe, où les gens se rencontrent. Donc, toute l'idée de ça était vraiment de repenser la bibliothèque. L'endroit où on va chercher un livre, ce n'est plus vraiment vrai. Maintenant, on va chercher une connaissance, on va chercher une vidéo, on va chercher un rapport, où on va vraiment chercher de l'aide, dans bien des cas, avec les nouveaux rôles des bibliothécaires. Donc, toute l'idée de la plaque tournante devenait intéressante. La Chine, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, le site était vraiment au centre de ça. C'est clair que dans notre analyse urbaine du contexte, dans ce cas-ci, on dépasse toujours le site immédiat. On voit que la Chine est vraiment séparée en deux sections. La partie verte, beaucoup plus végétale, évidemment, des maisons plus cossues, des terrains plus grands. Et à l'est, beaucoup plus d'appartements HLM, évidemment, eux n'ont pas le droit aux arbres, malheureusement. Et notre projet était vraiment de voir comment on pouvait utiliser le projet d'architecture pour unifier deux parties de ce site-là, le site pris dans son sens le plus large, celui de l'arrondissement. Donc, les analyses urbaines nous ont amené à retisser vraiment des liens verts entre les deux projets, entre les deux sites dans un projet unitaire, vraiment en créer un projet communautaire, qui était vraiment la bibliothèque, non pas des riches, et non pas la bibliothèque des plus démunis, mais vraiment un objet architectural communautaire. Ce projet-là, l'analyse urbaine nous a amené à repenser vraiment la consolidation d'un réseau urbain, d'un réseau cyclable. Ça, je vous dis ça parce que c'est des choses qu'on ne faisait pas dans le concours. C'est des choses qui ne sont pas demandées dans le concours, mais c'est de la façon qu'on arrive à bonifier ou à tirer certains liens programmatiques ou conceptuels sur le site. Ce qui est intéressant de cette analyse urbaine-là, et à ce jour, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on a probablement gagné ce projet-là, c'était la notion de développement durable. Pendant que nos concurrents avaient peut-être une notion du développement durable basée sur LEED, nous, on a vu le développement durable comme un geste urbain. On a proposé une bibliothèque évolutive. Au lieu de gérer l'eau, de parler de matériaux qui viennent à x kilomètres du site, on a parlé d'évolution. Et on a pensé le projet urbain complet, c'est-à-dire dans 20 ans plus tard. Et on a imaginé une densité nouvelle. On a conçu un bâtiment qui se voulait évolutif, qui pourrait plus tard prendre en considération une tour. Ce qui était particulier de ce projet-là, c'est que la bibliothèque était donnée comme sur deux étages, mais le cadre urbain disait qu'éventuellement, l'ensemble pourrait être construit à six étages. Pourquoi la ville aurait construit un bâtiment sur deux étages quand, évidemment, tous les voisins vont avoir les six étages donnés? Donc, on a vraiment imaginé ce projet-là dans une vision prospective d'évolution qui, à notre avis, était beaucoup plus appropriée au développement durable, de ne pas avoir à démolir un bâtiment dans 10, 15 ou 20 ans pour faire place à l'urbanisation plus intense. Donc, le bâtiment existant, notre intervention, les bâtiments de six, sept étages environnants. Et nous, ce qu'on a proposé à ce moment-là, c'est vraiment une tour judicieusement placée pour s'assurer que le bâtiment pouvait continuer de vivre et pratiquement être bonifié par cet élément urbain-là. Donc, une redéfinition, je crois, de la notion de développement durable. On n'a pas parlé de l'île, on n'a pas parlé de matériaux très particuliers, mais on a vraiment élargi la vision ou le contexte de développement durable dans ce cas-ci. Donc, parmi, on a évidemment, comme Stéphane l'a mentionné, on a fait plusieurs réflexions et cette image présente une des nombreuses itérations de maquettes qu'on a faites avec du styromousse qu'on photographie, qu'on retravaille numériquement et on essaie tranquillement, pas vite, de faire évoluer le travail formel en fonction des critères ou de la première lecture qu'on s'est faite. Donc, en jaune, le bâtiment existant, ici à l'extrémité, le grand porte-à-faux. Donc, il faut comprendre que cette face-là est au sud. Donc, on veut quand même, on veut bien se protéger du soleil. On veut amener le coin le plus possible près de la rue parce que, comme l'expliquait Stéphane, on a la volonté, c'est un arrondissement qui est de première couronne, donc qui s'urbanise rapidement. Donc, on veut, nous aussi, participer à cette urbanisation, amener les gens au coin de la rue, densifier le coin de la rue, protéger les gens quand ils entrent dans le bâtiment. Donc, ça explique en partie les porte-à-faux, les très grands puits de lumière pour capter de la lumière du nord, la cour extérieure. Je pense que vous commencez à voir que c'est un lettre-motif dans ce qu'on fait. On aime positionner une cour extérieure qui devient un élément de référentiel autour duquel on peut tourner. Donc, enfin, vous en avez un exemple ici de cette maquette. On a fait une autre maquette. Celle-ci fait à peu près en pied, six pieds par huit pieds. L'idée de cette maquette, l'idée de toutes les maquettes qu'on fait de toute façon est double, c'est-à-dire de se préparer un outil de communication efficace pour travailler avec le client. Donc, on leur a présenté comme un outil qu'on a bâti pour travailler avec eux. Mais évidemment, aussi pour nous, le fait de faire des très grosses maquettes, des méga-maquettes, ça nous permet comme un jeu de travailler, de modifier, de changer des choses. Et donc, beaucoup de morceaux après ces maquettes-là, on peut les défaire, les refaire, les réassembler. Et donc, je reviendrai sur la question des maquettes. On a d'autres images pour vous. Ici, en couple, ce que Stéphane mentionnait, donc l'agrandissement prévu de six étages a été fait en fonction de conserver les entrées de lumière, donc le maximum de qualité à la bibliothèque. Une chose importante à mentionner, c'est que la bibliothèque initiale, le carré jaune que vous avez vu, était une bibliothèque de type split level. Donc, on avait les adultes en haut, les enfants en bas. Et puis, il n'y avait aucune communication entre les deux, c'était séparé. Et la façon dont on rentrait dans cette bibliothèque-là, on montait les escaliers et on descendait au sous-sol. Donc, ça renforçait énormément cette idée de descendre au sous-sol. La proposition qu'on a faite a été simplement d'inverser cette façon de procéder-là. Donc, on a excavé le sol autour du bâtiment, on a créé une rampe que vous voyez ici. Et donc, on a abordé le projet du bas vers le haut au lieu du haut vers le bas. Et ça nous a permis en même temps de créer toute une série de circulations de parcours fluides différents, de s'organiser pour ne pas avoir à revenir sur nos pas pour sortir ou pour retourner au café, mais donc d'être capable de circuler dans la bibliothèque de manière plus fluide. Ici en bas, une coupe qui montre encore comment on travaille la lumière du nord de façon à illuminer le plus possible la bibliothèque tout en contrôlant l'éblouissement. Rapidement, en plan, l'entrée sur le coin de la rue. C'est important pour nous d'aller chercher tout le monde et de les rassembler autour de la même entrée. Donc, du stationnement ici, on vient à cette entrée. Du transport en commun, on vient aussi à cette entrée. Et si on arrive à pied, évidemment. La rampe, le café qui est un item important, qui est une fonction importante des bibliothèques de troisième lieu. Sur la cour extérieure, le comptoir d'échange et puis le reste de la bibliothèque qui se déploie autour. À l'étage, donc, il y a un bandeau de perforation centrale. On y monte par un escalier hélicoïdal ou par un gradin en bout de parcours. Et puis, autour, la bibliothèque, disons, légèrement plus calme, la bibliothèque des adultes s'articule autour de ces ouvertures. Donc, vous voyez sur ce croquis-là, vraiment, l'élaboration de la volumétrie. L'objet qui se déplace, qui s'organise, où souvent, cette volumétrie-là prend vraiment en charge le porte-à-faux, l'organisation. On ne veut pas que l'enveloppe du bâtiment ait une connotation stylistique liée au développement durable. Par soleil, ce genre d'intervention-là, c'est vraiment la volumétrie qui suit. Et on a fait l'étude de positionner vraiment la tour dans un endroit où, même quand elle le montrera, elle est positionnée au nord-ouest. Ça nous permet quand même d'avoir un ensoleillement efficace, une ventilation naturelle intéressante, mais aussi d'organiser tout le système de circulation d'un futur bâtiment à plus haute densité. Une photo de maquette du projet en élaboration. Perspective du coin. Donc, on peut déjà commencer à revoir, à réinterpréter le travail formel au niveau de la matérialité qui a été fait précédemment dans les projets de recherche. Le grand porte-à-faux, l'organisation aussi technique et matérielle de l'enveloppe. Donc, ce niveau de translucidité-là devient de plus en plus appliqué et applicable à certaines parties du projet. Perspective intérieure, donc la grande pente douce qui nous amène vers l'intérieur, vers le bas, qui nous permettra plus tard de découvrir la bibliothèque au niveau de son deuxième niveau. On peut déjà voir le travail de la topographie qui s'effile le long et qui laisse rentrer un maximum de connexion avec l'extérieur. Même le regard croisé d'un espace aussi silencieux qu'un salon silencieux qu'on découvre à travers une propre interprétation spatiale, mais aussi matérielle. Le gradin qui se développe comme un endroit privilégié entre l'espace des adultes à l'étage, mais aussi l'espace des enfants en bas, où on veut vraiment que cet espace troisième lieu-là soit un endroit où les familles peuvent vraiment se rencontrer. Quand on se promène un samedi après-midi dans ce genre de bibliothèque-là, on veut passer du temps avec sa famille, ses enfants. Donc, on a créé des espaces sous-jacents où on peut se rencontrer et passer du temps de qualité sans nécessairement avoir à chercher son roman en haut, puis les enfants étant confinés à leur espace acoustiquement contrôlé en bas. Les espaces de ces bibliothèques-là sont habituellement des espaces où ils sont très simples, ils sont baignés de lumière naturelle, où formalement, ils semblent flexibles, mais qui sont aussi, à notre avis, chaleureux. L'utilisation du plancher de bois, les espaces verticaux, et on espère que ce sont des espaces qui seront se soustraire au phénomène de mode. Donc, on essaie de faire des bâtiments qui sont difficiles à dater et qui seront capables d'évoluer. Donc, évidemment, le travail de la verticalité et de la lumière naturelle. Donc, comme je vous disais précédemment, quelques photos de maquettes. Donc, on aime beaucoup prendre des photos de maquettes et les explorer et essayer de comprendre le message qu'ils nous envoient. C'est une façon de s'abstraire de notre propre travail. Sur celle-ci, vous voyez, par exemple, le jeu de topographie, la cour extérieure dont on a parlé précédemment. Encore une fois, la cour extérieure et on voit, donc, à travers la paroi vitrée, le gradin derrière et l'espace volontairement un peu plus écrasé, un peu plus intime du niveau supérieur. Donc, il est très éclairé, mais qu'on sent plus fermé un peu. Le jeu dont on vous parlait précédemment, donc, les morceaux, on peut les déplacer. On travaille avec le client, on travaille le rayonnage, les places assises. Donc, de plus en plus, le rayonnage, comme vous le savez, dans les bibliothèques, ça disparaît. On numérise les livres. Donc, il faut concevoir, il faut travailler très soigneusement la façon dont ils vont disparaître pour laisser place au fauteuil. Donc, tout ce travail-là peut se faire avec une maquette, un jouet comme celle-là, si on peut dire. Autre photo, une qu'on aime beaucoup, donc, de l'entrée, un grand bloc de granit, on peut s'asseoir, on attend l'autobus, on est protégé. Et puis, je pense que ça fait le tour pour la bibliothèque Solbello. Donc, c'est vraiment des bibliothèques qui se veulent beaucoup plus ouvertes, où on repense vraiment le programme avec le client. On essaie vraiment d'inverser le processus d'accès à cette culture-là. L'autre projet qu'on aimerait discuter, vous présenter, c'est le cartogramme. Le cartogramme, c'est un concours qui, pour nous, était une approche à développer et de développer un stade de soccer. À ce moment-là, la notion de contexte, on l'a pris de façon beaucoup plus culturelle. C'est dans l'arrondissement Saint-Michel. C'est un quartier où on retrouve beaucoup d'ethnies différentes. Et on trouvait qu'autour du jeu, il y avait un programme qui était intéressant au niveau de son contexte à développer. Donc, toute l'idée de la courte pointe, l'idée de rassembler des éléments individuels et de les développer dans un geste significatif beaucoup plus large qu'un jeu d'enveloppe seulement formel. Donc, l'idée du cartogramme, elle est simple. Dans son contexte, c'est de prendre vraiment une population et de sortir sa numérisation, donc le nombre d'individus par population, de les localiser sur une charte, sur un cartogramme, et ensuite de disperser cette cartographie-là sur la grandeur de l'arrondissement. Le cartogramme, ce qu'il fait, c'est que par la suite, il est déformé par rapport à la quantité de personnes se retrouvant sur le territoire. Donc, on peut voir que la forme de l'arrondissement, une fois étirée par rapport aux forces extérieures liées à la technologie ou à la théorie du cartogramme, nous permet de créer un lien direct à son site spécifique. Donc, ce projet-là de cartogramme se développe encore à travers l'étude de l'enveloppe, de la transparence. Cette enveloppe-là, elle deviendra acoustique, elle deviendra lumineuse, elle deviendra une espèce de filtre entre un boulevard, le boulevard P9, et aussi le stade où on jouera au soccer. Le projet, il est extrêmement simple. C'est un grand toit lumineux, on va voir un peu plus tard, le stade, une piste encore cyclable qui nous permet de rentrer même à l'intérieur de l'édifice, et cette espèce de paroi cartographique. Au niveau de la planification, et comme vous en conviendrez, c'est assez simple. Donc, on a deux terrains de soccer, un intérieur, un extérieur. Il s'agissait pour nous d'avoir, évidemment, c'est peut-être un peu pâle pour vous, le grand mur qui inclut le cartogramme, deux terrains qui communiquent le plus possible. Je pense que ce qu'on essayait de faire, c'est de ne pas trop se sentir à l'intérieur quand on est dans ce bâtiment-là, et donc d'être très vitré sur les extrémités, dans le prolongement du bâtiment. Pour le reste, les vestiaires au rez-de-chaussée, donc au niveau du terrain, les estrades, les salles de sport et les concessions à l'étage, tout ça ouvert sur un très grand parc qui s'appelle le parc des vents, qui est du côté des estrades, donc. Au niveau du développement durable de ce projet-là, ce qu'on essaie de faire souvent dans tous nos projets, ce n'est pas de prendre la grille lead et de faire une sélection. On essaie toujours de trouver les points spécifiques au programme. Donc, dans ce cas-ci, vraiment, un grand réceptacle, on a un énorme toit qui devient translucide au niveau de la lumière naturelle, on récupère le maximum d'eau pour les douches des vestiaires. Dans d'autres programmes, on n'utilise pas ce genre de stratégie-là. Donc, vraiment d'essayer de trouver les bonnes stratégies pour que le contexte de développement durable soit vraiment applicable à ce programme-là. On ne veut pas généraliser le développement durable, mais on veut vraiment y donner un sens formel, puis un sens au niveau de sa programmation, mais aussi de son enveloppe. Donc, le travail de la lumière naturelle pour essayer de créer un environnement intérieur qui est le plus près de la réalité d'un stade extérieur. Au niveau de l'enveloppe, on a travaillé avec plusieurs couches. Je pense qu'une idée qui nous tient en cœur, c'est d'essayer de forcer une concentration des caractéristiques conceptuelles du bâtiment, de l'analyse, de l'étude dans l'enveloppe pour que l'enveloppe nous raconte une histoire intéressante et ait une certaine épaisseur. Donc, on a travaillé ici avec du verre translucide, du verre transparent, de l'aluminium blanc et, évidemment, le cartogramme qui s'insère comme une carte perforée dans le système, ce qui crée un système à la fois complexe, mais qui laisse passer un peu de lumière naturelle à l'intérieur et qui s'amuse en même temps des motifs connus du soccer. Donc, c'est une enveloppe qui travaille à de multiples niveaux et qui a une bonne épaisseur. Une vue en perspective. Une autre perspective qu'on avait faite pour l'intérieur, ce qu'on souhaitait faire, mis à part cette enveloppe dynamique-là, c'était d'avoir aussi une enveloppe très transparente sur le parc des vents pour être le plus ouvert et un plafond lumineux. Une autre image du cartogramme inséré dans l'enveloppe dont on parlait et une dernière pour ce projet de stade de soccer qu'on aurait bien aimé gagner, mais on ne peut pas tous. La troisième opportunité de développement, c'est un projet que vous connaissez peut-être un peu plus. C'est le projet de la Maison de la littérature de l'Institut canadien. Le projet était de créer un espace ou de recréer un espace à l'intérieur même du temple Wesley existant, qui est une ancienne église néo-gothique. Et on a travaillé avec ce programme-là qui nous disait spécifiquement d'organiser l'intérieur. On a fait un peu comme tout le monde, on a travaillé le programme, on a rajouté des mésanines et on a commencé à remplir l'œuf, le grand vide de la nef. On s'est rendu compte qu'éventuellement, ça devenait peut-être un peu problématique au niveau de la qualité de l'espace. Et le thème de la littérature qui était donné dans le programme, c'était la liberté. On s'est dit, bien, pourquoi pas faire ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse. Et on s'est mis à lire les documents. Donc, notre interprétation des documents, et ça, vous êtes beaucoup d'étudiants ici, je demande toujours de vous obstiner à critiquer ou à essayer de voir le deuxième niveau de lecture. On parle toujours de deuxième niveau de lecture, mais on essaie aussi de l'appliquer dans la lecture des programmes qui nous sont donnés. Parce qu'on se dit toujours que si on fait comme tout le monde, bien, c'est sûr qu'on ne gagnera pas. Donc, il faut arriver à prendre des chances dans ce processus-là. On avait lu les documents. Le document disait très bien, le programme ou le projet ne prévoit pas de construction à l'extérieur. On l'a lu une fois, on l'a lu deux fois, on l'a lu trois fois. À un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on comprend que le programme ne dit pas qu'il est interdit de construire à l'extérieur? Puis à ce moment-là, on a commencé à réfléchir le programme différemment. Donc, à à peu près un mois de la fin, on a dit, OK, on change de programme, on tourne ça à l'envers, on fonce et on essaie quelque chose de vraiment différent. Je me souviens toujours, un dimanche matin, on était au bureau un peu caféiné, puis on se disait, qu'est-ce qu'on fait? On le fait, on ne le fait pas. Puis j'avais dit à mon associé, j'avais dit à Sergio, deux choses l'une. Soit qu'avec une idée comme ça, on gagne, on finit quatrième, on ne finira jamais deuxième. Parce que la chance était trop importante, elle était trop différente. Donc, on a foncé, puis on a proposé un bâtiment annexe. Donc, pour nous, c'était important de prendre, ou de garder le grand volume, puis de voir comment on n'était pas capable de prendre une partie du programme, donc prendre le programme créatif. Parce qu'une maison de la littérature, c'est aussi une maison de diffusion. Il y a des ateliers de BD, il y a des salles de création. Donc, on s'est dit de prendre un programme sur la littérature, de l'insérer à l'intérieur même d'un bâtiment catholique. Évidemment, on a aussi réfléchi sur la notion de contexte, de littérature versus religion. Toute cette idée de problématique à certaines époques sur la censure des textes. Donc, pour nous, c'est important de voir comment on pouvait revoir et repenser ce programme-là. Donc, on a proposé la création d'une annexe à côté du bâtiment principal. Pour faire un geste comme ça, il faut vraiment arriver à l'appuyer formellement au niveau urbain, au niveau de la volumétrie, mais aussi du cadre bâti existant. Donc, on peut voir un peu le travail où on commençait à travailler la proportion de ce programme-là. Le projet s'est développé par la suite en essayant de garder un espace qui nous était cher. Construire un grand vide comme ça, maintenant, en 2013, c'est extrêmement dispendieux. On se disait, pourquoi remplir cette offre-là quand on peut exprimer toute la luminosité et l'espace? Les architectes, souvent, on est à la recherche d'espace, de luminosité. Et là, ce qu'on faisait, on faisait le contraire, on remplissait. Donc, on a sorti cette annexe pour créer une lanterne, une nouvelle porte d'entrée. On ne rentre plus à l'église par la porte centrale avec l'eau bénite et tout ce qui vient, mais on a une nouvelle entrée à une nouvelle institution. Donc, c'était vraiment une façon de libérer l'institution de son joug, je dirais, plus formel. Au niveau de la planification, évidemment, on a fait très attention quand même de positionner l'annexe un peu en retrait, donc pour garder, conserver le temple en avant-plan, donc de le garder en valeur. Vous avez, évidemment, je pense que vous êtes tous assez familiers avec l'endroit, mais vous avez ici la chaussée des Écossais, derrière la rue Saint-Angèle. Et puis donc, on descend la chaussée des Écossais et on entre assez, on a vraiment essayé de glisser, tout simplement, à l'intérieur de l'institution. On a inséré ici aussi, on va revenir sur ça tantôt, un petit jardin symbolique, donc ça trace des liens avec d'autres recherches qu'on a faites. Donc, entre les deux volumes, évidemment, c'est coincé, c'est petit, mais il y a une importance particulière dans ce projet-là. Ce qu'on peut rajouter aussi là-dessus, c'est qu'au niveau de l'idée formelle du concours, il fallait vraiment appuyer notre démarche financière. On se souviendra qu'il n'était pas prévu, donc il fallait vraiment trouver des façons de vraiment arriver à construire pour amener la crédibilité. Donc, il y avait des éléments comme construire un bâtiment avec un sous-sol où on avait toute l'électricité là-dedans, on n'avait plus besoin de démolir l'intérieur, de passer des fils électriques dans un bâtiment existant. Donc, on a monté notre argumentaire technique et financier basé sur une logique constructive qui était évidemment pour nous, si on veut gagner, il faut que ce bâtiment-là devienne réaliste. Donc, je reviens au niveau de la planification. On a l'entrée principale, le hall. Rapidement, on glisse du côté du temple où on trouve le bistrot. Donc, on a essayé de placer, et on espère et on souhaite vraiment que le bistrot devienne un bistrot de quartier, donc sur la route pour aller au travail, que les gens y aillent, que les gens passent, que ça devienne un lieu où on arrête quelques secondes le matin, on lit le journal, on continue. Donc, c'était important pour nous de placer cet élément de programme-là en bas de façon très, très, très accessible. Et, évidemment, l'espace de représentation, on a réfléchi avec M. Plavondon, le scénographe, à cet effet, et on est arrivé avec une petite salle fixe, très intime, et surtout modulable. Donc, selon le degré d'intimité recherché, on peut ajuster notre salle. Donc, on peut avoir 100, 150 personnes, mais on peut aussi avoir 30 personnes. Ça nous semblait être une façon intéressante de faire une petite salle, un peu de style party de cuisine, comme on dit, on a des fois tendance un peu à se regrouper. Donc, il y avait aussi cet esprit-là dans la conception, la réalisation de l'espace de représentation. Donc, vous voyez ici quelques images, quelques façons de configurer la salle. À l'étage, on arrive au niveau principal, disons au niveau de la voûte, on arrive par en dessous. Donc, on voit finalement, c'est un point de vue inhabituel sur un espace religieux, sur une église, que de le voir du dessous et de voir la voûte de l'espace en bas. Donc, on arrive à cet espace par un escalier hélicoïdal et on est dans un grand espace ouvert. On a conservé le cadre de scène. C'est un espace qui possède plusieurs couches d'histoire. Or, l'église anglicane originale a été modifiée. Il y a des fragments qui sont partis et qui ont été déplacés. Et les deux salles de spectacle qui ont été insérées aussi dans ce temple-là font aussi partie de son histoire. Donc, c'est important pour nous de raconter toute l'histoire. Et donc, conserver le cadre de scène nous apparaissait comme un geste intéressant. Et, au haut, dans l'annexe, il y a aussi un espace résidentiel qui explique aussi un peu la décision d'avoir un format, disons, résidentiel pour l'annexe. La résidence de l'écrivain qui vient de l'étranger et qui s'installe là pour une période déterminée par l'institution. Sur l'étage de la mézanine, on accède encore par un deuxième escalier hélicoïdal qui s'insère dans la suite du premier. On y trouve le grand salon de lecture qui donne sur la plus grande fenêtre du temple vers l'avant. Une partie de la collection des documentaires parce qu'on est encore, évidemment, dans un espace bibliothèque. Et, dans l'annexe, des espaces de création pure. Donc, le studio de bande dessinée et puis le studio de répétition, pratique, montage de spectacle. Donc, au niveau de l'enveloppe, on a développé aussi cette espèce de système de couches où on travaille une superposition d'éléments. Le gypse intérieur, le mur rideau, le revêtement de laiton métallique qui est transformé et qui est plié à l'occasion pour, évidemment, donner une interprétation lorsqu'on veut bien y voir de l'extérieur. le verre givré à différents niveaux. Les grandes passerelles ou les liens entre le bâtiment sont en laiton, qui est, comme je disais tantôt, le métal de prédilection qu'on utilise, mais qui nous permettent aussi d'utiliser la forme existante de la grande fenêtre de givre. Donc, la seule insertion qu'on fait dans le bâtiment existant, c'est de passer à travers des ouvertures qui existent déjà. Au niveau de la coupe, vous voyez déjà l'annexe aux formes un peu connues, un peu plus résidentielles, son gabarit au niveau de son insertion urbaine, son petit jardin. Évidemment, ce qu'on disait, c'est de découvrir une qualité d'espace qui était sous-jacente, qui était dissimulée dans une ligne, dans un petit texte au fond du programme qu'on ne peut pas ne pas construire à l'extérieur. Donc, ce grand volume-là est libéré de cette superficie programmatique. Donc, on voit déjà le dialogue entre l'édifice existant. Nous, notre approche contextuelle à l'histoire, il est, je dirais, au patrimoine, il a été développé de façon à... dans une façon de respect par rapport au bâti. Donc, ce qu'on a dit, et on y croit formellement, c'est que la seule façon de gérer le patrimoine, c'est de, premièrement, de le restaurer et de voir comment on pouvait le bonifier par une petite construction contemporaine qui complète un projet. Et non pas d'essayer de faire du faux vieux à côté ou de ne pas essayer de sortir d'excroissance ou de partie de bâtiments contemporains à travers une enveloppe comme ça. Donc, ce bâtiment néo-gothique-là qui est très riche au niveau de sa nature, de sa texture, on le retravaille, on le remet à niveau, au niveau extérieur, on le bonifie. À l'intérieur, on garde, on ramène la lumière naturelle. À l'époque, c'était vraiment une salle de spectacle. Ils avaient barricadé l'ensemble des grandes fenêtres. Donc, on ramène un peu l'effet qu'on avait et on le bonifie d'un bâtiment plus contemporain qui nous parle de matérialité, de qualité, qui nous parle d'une simplification de détails à contrario de l'édifice existant et qui établit vraiment cette relation dialectique entre le côté, je dirais, contemporain et l'histoire. Ce projet-là, il est assez exceptionnel. à mon avis, d'une façon, je dirais, du processus. Et la seule façon qu'on puisse construire ça, c'est d'avoir eu un jury extrêmement progressiste pour imaginer un bâtiment contemporain avec cette facture-là dans une ville patrimoine, dans le Vieux-Québec, qui est un élément patrimonial de l'UNESCO. Il fallait vraiment croire à la rigueur du développement de ça. Donc, moi, je félicite beaucoup le jury d'avoir pris ce beau risque-là. Je pense que ça, on en bénéficie tous en tant qu'architecte. Deuxième chose, c'est aussi le client qui a su prendre cette commande-là et y croire et aider à passer les barrières qui sont multiples au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'unitaire de la culture, mais vraiment encore à essayer de bonifier le plus que possible le Vieux-Québec par une insertion contemporaine de qualité. Donc, on voit que le projet se prolonge après de l'intérieur où on vient vraiment essayer de bonifier le plus que possible. On parle vraiment d'un dialogue entre les époques. On peut voir, quand on parle toujours de deuxième niveau de lecture, on peut voir en deuxième niveau peut-être une interprétation plus résidentielle, les toitures à pente. Il y a vraiment une recherche historique au niveau de la matérialité en deuxième lecture. Une entrée beaucoup plus ouverte, qui communique beaucoup plus avec son public cible. Une chose importante qu'on a essayé de faire aussi, à chaque concours, on choisit un élément, un aspect de la commande et on essaie de l'explorer et de le pousser. On avait envie dans ce concours-là de tenter l'expérience d'une autre forme parce qu'on nous demande souvent de faire des perspectives et là, on voulait les faire d'une autre manière. Donc, on a encore travaillé avec la maquette géante mais cette fois-là, cette maquette-là, on l'a prise en photo et on a ajouté des éléments. On essayait d'arriver à des perspectives qui sont peut-être plus légères, qui sont moins esthétiques, qui sont moins promotionnelles mais qui vont un peu plus directement au cœur du sujet. Donc, les perspectives que vous voyez sont des photos de maquettes avec quelques couches d'images. dans celle-ci, j'attire peut-être juste votre attention sur l'image ici qui est suspendue. Donc, on vous a montré la grande ouverture. Au-dessus de cette grande ouverture-là, on a suspendu un écran pour les fins de l'exposition permanente et cet écran pourra recevoir des projections des deux côtés. Donc, on peut imaginer deux versions de la même pièce de théâtre à 30 ans d'intervalle, par exemple, donc ça devient aussi un outil d'interprétation, un outil critique de la littérature. Donc, autre image avec cette fois-ci l'annexe derrière les fenêtres en ogive. Donc, ici, ce qu'on voit vraiment, on commence à voir cette espèce de notion de regard croisé, de réflexion entre le bâtiment existant, ces grandes fenêtres en ogive et la nouvelle matérialité de l'enveloppe, de l'annexe. La nouvelle entrée qui, elle, est très spatiale qui nous amène à parcourir la notion de parcours architectural, de découvrir un édifice très important au niveau de son volume intérieur, mais de le découvrir graduellement et d'être amené dans cette maison de la littérature-là de façon progressive. Le jeu, évidemment, de la lumière et, je dirais, le dialogue lumineux entre les deux époques. On voit déjà le travail de l'enveloppe. Bon, cet élément-là, il est torturé un peu. On y voit un peu le deuxième niveau d'intervention ou de lecture, le travail de cette paroi métallisée. L'entrée principale. L'élément formel. Ce qui est intéressant aussi de ce programme-là, c'est que les architectes avaient la tâche d'incorporer la scénographie. C'est assez rare qu'on a à créer un bâtiment et aussi créer le support à sa scénographie, le support de son contenu. Ça, c'est une chance assez exceptionnelle dans plus d'avoir à développer l'architecture, mais avoir à développer l'architecture qui supporte le contenu de l'exposition. Donc, on voit déjà une façon d'incorporer un peu ce contenu-là. La commissaire à l'exposition, Mme Cécile Ouellet, qui a d'ailleurs déjà travaillé, je pense, assez longtemps ici au Musée des civilisations, a rédigé un énoncé assez intéressant quant au contenu de l'exposition et cet énoncé-là disait « Nous allons parler de la littérature québécoise » à partir du moment de son émancipation, donc à partir du moment où elle prend sa liberté. Nous, notre connaissance plus, disons, limitée de la littérature québécoise nous a aussi amenés à réfléchir sur le rapport au territoire. Donc, dans la littérature québécoise, les premiers récits Champlain-Quartier, c'est des descriptions de territoire, les jésuites aussi, et on continue, et le fleuve et la forêt boréale. Et donc, tout le rapport de la littérature québécoise au territoire, à la forêt, au fleuve, nous a semblé assez important. On a donc tenté dans la conception de l'exposition d'introduire la maison de la littérature par un discours sur le territoire et donc, ça explique en partie la présence du petit jardin au centre qu'on voit comme un fragment de forêt boréale transplanté dans le projet, donc comme un morceau d'exposition. Et on l'a mis en contexte avec cette très belle image que la commissaire a insérée dans son énoncé, c'est-à-dire que pendant longtemps, la littérature québécoise a couvé, s'est préparée à éclat, et donc, cette image de braise qu'on va évidemment développer, interpréter et travailler nous est apparue aussi comme essentielle dans le processus. La deuxième chose qu'on a développée comme dispositif, on travaille avec des informaticiens pour développer une plateforme où on peut consommer cette culture-là ou cette littérature-là. Donc, on développe vraiment les outils informatiques, visuels, graphiques, qui vont nous permettre d'utiliser le contenu de Mme Ouellet, d'où de la littérature québécoise, et de pouvoir en faire une ligne de temps. Donc, on développe un outil à l'image de la liberté où on peut sélectionner des fragments de littérature ou des événements de littérature, les aligner dans une programmation un peu comme on ferait un montage en cinématographie. On peut en couper des bouts, on peut les répéter et on se fait sa propre histoire. Et on développe ces outils informatiques-là de façon à pouvoir lier fonctionnellement et philosophiquement l'architecture avec la scénographie. Donc, excusez mon anglicisme, on peut draguer des éléments, des événements sur une ligne de temps et faire jouer et play de façon à ce que ça puisse jouer et se faire notre propre interprétation de notre ligne de temps littéraire. Donc, encore là, c'est une chance exceptionnelle pour un architecte d'aller si loin que ça, plus loin que le mobilier, aller dans la programmation de certains éléments de la mise en forme de la littérature. On nous demandait aussi, évidemment, on approche la chose comme architecte, donc dans le design d'exposition, on a essayé vraiment de lier l'architecture, l'espace, l'espace de la maison, de la littérature aux différents dispositifs de mise en exposition qu'on a mis en œuvre. Donc, quand on nous demande de faire des portraits d'auteurs, pour nous, ça devient des colonnes, ça devient des colonnes aux dimensions légèrement anthropomorphiques, ça devient des colonnes perforées, ça devient des assemblages de colonnes, donc les portraits d'auteurs qui étaient probablement à l'origine destinés à être sur des murs sont maintenant spatialisés, ils sont regroupés, donc c'est des petits groupes d'auteurs, c'est des foules d'auteurs qu'on a parfois et on peut les déplacer dans la maison de la littérature, donc c'est un dispositif qui nous apparaissait intéressant. Autre dispositif, il va y avoir dans le projet des dialogues d'auteurs, donc on a contextualisé ces dialogues-là, on aimerait qu'ils soient enregistrés, parce qu'ils ne sont pas encore enregistrés, qu'ils soient enregistrés dans un espace bistro et donc qu'on puisse surprendre les conversations avec le système d'audio guide au bistro ou ailleurs, sentir qu'il y a eu dans ce bistro des conversations qu'on peut maintenant épier, entendre, écouter dans les différents espaces du projet et peut-être dernier dispositif rapidement parce qu'on aimerait vous parler de Pierrefond, on est bien content d'avoir pu l'insérer dans la présentation, les stèles thématiques et vous imaginez un projet où il y a un espace de représentation, une bibliothèque, des espaces de création, un bistro, ça fait beaucoup de choses. Donc, l'ajout d'une exposition permanente se devait, à notre avis, d'être discrète et de s'insérer dans le projet. Donc, la conception des différentes stèles qui va y avoir dans le projet a été faite comme des colonnes assez simples, des petits cabinets de curiosité où on consomme si on veut le contenu de façon très intimiste. Donc, c'est un autre dispositif de l'exposition et sa mise en espace ici qui évolue de jour en jour, je dirais. Donc, c'est intéressant de voir comment la scénographie est vraiment fusionnée avec l'architecture. Donc, parfois, elle est exprimée, parfois, elle y laisse place, parfois, ce dialogue-là devient un peu, je dirais, éphémère ou au contraire, une vision à long terme. Donc, c'est intéressant de voir comment le programme de ce concours-là était monté à cet effet-là. Donc, techniquement, ça finit, ça réfinit la présentation d'aujourd'hui. Comme M. Moretti disait, on aimerait peut-être vous présenter, si vous le voulez, peut-être en une petite primeur le projet qui a été gagné cette semaine qui est la bibliothèque de Pierrefort. Vous avez dix minutes? Oui? Donc, Pierrefond, encore là, vous commencez à comprendre notre vision globale d'intervention, le niveau du contexte. On a vraiment travaillé, je vais aller plus rapidement, le niveau urbain. On a vraiment tissé les grands liens urbains pour définir vraiment les objectifs réels de ça. Donc, rapidement, Pierrefond, c'est un peu le Chili à l'horizontale. c'est un arrondissement qui est très, très, très long, très, très mince. Donc, on a vraiment essayé de voir comment on pourrait unifier un projet qui est central à travers un territoire qui est si large que ça. Donc, on a vraiment analysé l'urbain d'une façon beaucoup plus large. Je vais aller relativement vite pour ça. Ce que vous voyez, évidemment, toutes les parties vertes qui sont ici, ce sont des parcs. On s'est rendu compte dans notre analyse urbaine que Pierrefond a pas moins de 78 parcs pour un petit arrondissement comme ça. Plus ça, on a cinq parcs nature qui sont des parcs à plus grande envergure. On a cherché, on a été à la bibliothèque d'école d'architecture, on a fouillé des livres comme on le ferait dans un contexte d'école et on a trouvé des traces du parc idéal de M. Roger Gagnon, l'urbaniste principal qui datait de 1967. Donc, on a commencé à comprendre que Pierrefond a toujours eu un idéal de parc et de voir que c'est quand même des espaces qui sont dans la thématique des espaces troisième lieu, des endroits où on peut facilement passer une journée. Pourquoi? Parce qu'on y trouve son compte, on trouve des aires plus calmes, des aires d'activité, des zones adultes, des jeux d'enfants et on peut vraiment trouver son compte là-dedans, mais aussi une notion de parcours libre. Ça nous a tout de suite séduit au niveau de la mise en contexte de ce projet-là. Donc, ce qu'on a fait sur cette idée de parc idéal, on a superposé le programme du projet qui nous permet d'avoir un hall d'entrée principal, un café, une terrasse extérieure, un parc existant, des parcs intérieurs, des éléments jeunes, des éléments adultes, vraiment une programmation qui techniquement se superpose à l'échelle même du parc. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit que cette bibliothèque-là deviendra une bibliothèque-parc. Donc, on a vraiment créé une enveloppe transparente, translucide qui parfois divise une même pièce en intérieur-extérieur. Si on était dans un climat chaud, on aimerait ça que cette bibliothèque-là soit à l'extérieur. Donc, on a vraiment joué à trouver, on y trouve le même type de pièce à l'intérieur qu'on peut retrouver à l'extérieur et on définit cette enveloppe-là ou cette bibliothèque-là. Donc, on a travaillé vraiment le volume par rapport à comment on traçait à l'époque des frontières ou des territoires par des forces comme les rivières, les éléments comme ça. Rapidement, on a analysé un troisième lieu que vous connaissez tous qui est souvent rébarbatif qui est le centre commercial qui est un élément où on veut vous contenir. On veut vous fermer dans une enveloppe opaque. On veut que vous consommiez le plus que possible et on ne veut pas que vous sachiez qu'il fasse beau. On trouvait ça extrêmement intéressant et choquant dans le sens où, évidemment, vous avez le stationnement à l'extérieur, des points d'entrée pour vous amener rapidement au lieu de consommation et on fait une enveloppe opaque parce qu'on ne veut pas que vous sachiez que c'est le temps d'arrêter de magasiner. On a inversé ce diagramme-là parce que nous, c'était de vous garder à l'intérieur ou de garder l'usager à l'intérieur quand il fait beau. On sait que les bibliothèques sont souvent très utilisées quand il pleut, quand il neige ou quand on n'a rien à faire. Nous, on voulait vraiment une bibliothèque ouverte, publique et transparente. Donc, on a inversé le processus. On l'a mis dans un parc. On a remplacé les voitures par de la végétation. On a remplacé l'opacité par une transparence et on veut passer une belle journée dans un parc à consommer de la littérature, de l'éducation et le programme. Donc, plusieurs points d'accès. L'idée des jardins intérieurs mais surtout l'idée aussi comme la notion de parc idéale, la notion de circulation libre. cette forme-là a été étudiée qui fait partie du processus de création qu'on vous explique depuis un peu le début. Le bâtiment existant, un bâtiment en gris ici, en pointillé, le nouveau programme de 4555 m2 et on a torturé encore une fois cette volumétrée-là par rapport à des facteurs. Des facteurs d'intervention directe comme une entrée principale, des éléments techniques, l'idée de s'étendre ou de tirer les bras vers un parc existant, une relation avec la mairie existante, l'utilisation peut-être de créer une place publique qui était non programmée au programme, de tirer ce programme-là pour en donner une vision urbaine ou une présence urbaine et de le repousser souvent pour garder un boisé. Donc, vraiment, cet édifice-là, il n'est pas issu d'une idée de base, mais il est formé par les facteurs qu'on retrouve sur le site. Photo de maquette, comment le projet s'est développé par la suite, donc l'utilisation du plan libre. Rapidement, ce qu'on a trouvé dans nos analyses urbaines était choquant, dans le sens où on se rend compte qu'en milieu urbain comme Montréal, l'arrondissement de Pierrefonds est considéré comme un milieu, je dirais, de banlieue. 80, 85, 90 % des utilisateurs viennent en voiture. Donc, ce qu'on a fait au niveau de la chance, un peu comme on a fait avec la maison de littérature de prendre une chance, on a mis l'entrée principale en arrière et non pas sur le boulevard urbain qui est Pierrefonds, mais on a localisé l'entrée principale en arrière où les gens vont vraiment accéder à cet édifice-là pour ne pas en faire une cour arrière, mais utiliser de stationner la voiture et avoir à marcher de l'autre côté. Donc, on a tourné le programme à l'inverse de ce qui était préconisé. On a tiré, évidemment, comme je disais tantôt, le parc, la mairie est ici. On a vu le potentiel de créer une place publique, une vraie place publique dans un vrai arrondissement. Quand je parlais tantôt de communauté, de ramener les gens ensemble, il n'y a pas ce genre de place-là à Pierrefonds présentement. Il n'y a même pas ça à l'hôtel de ville. Donc, il y avait un potentiel là, tirer la pointe urbaine et, évidemment, essayer de garder la végétation existante. Donc, comme l'expliquait un peu Stéphane, on a d'abord assumé dans l'analyse urbaine le fait suburbain. On a conçu un projet qui s'inspire de deux dispositifs bien connus, le carrefour commercial et le parc. Donc, c'est un projet qui se veut comme un hybride entre un parc et un carrefour commercial. Et ça donne ceci. Donc, c'est une maquette où on voit le rez-de-chaussée et on voit, on a quand même conservé des fragments du bâtiment existant. Donc, une moitié ici, une moitié là et on a fait le tour. On a inséré en son centre un groupe d'escaliers croisés comme on voit dans les centres commerciaux. Donc, on monte en haut, on fait le tour, on vient de l'autre côté et les espaces jeunesse, les espaces de socialisation, donc le café, la collection des périodiques, le salon des périodiques, donc à l'avant, sur la place publique et du côté soleil tout en le protégeant encore une fois d'un porte-à-faux. Une idée de la planification, vous revoyez les jardins intérieurs qui ici ont été conçus comme des extractions. Donc, quand on a visité le bâtiment existant, on s'est rendu compte rapidement qu'au centre, il fait noir, donc on a retiré le centre, on a excavé, si vous voulez, des jardins et maintenant, la bibliothèque, tant du niveau des employés que des usagers, s'articule et s'organise autour de ces jardins. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment une vue de l'entrée principale, donc typique des types d'espaces qu'on produit, des espaces baignés de lumière naturelle où les systèmes de circulation sont extrêmement clairs. on voit l'escalier croisé, la double verticalité, les grands espaces qui nous permettent, un peu comme dans le projet de ruelle, d'avoir des vues croisées sur différents secteurs qui souvent voudraient éviter ce genre de connexion-là, la végétation qui rentre à l'intérieur même du bâtiment, des fragments de l'édifice existant et le café qui s'ouvre à ce moment-là sur cette nouvelle place publique-là. C'est une vue ici à partir du centre de la collection Média vers l'escalier croisé, l'habitat des adultes ou la bibliothèque des adultes et le café-bistro en fond de scène. Donc, à l'étage, vous retrouvez essentiellement un peu à la manière de la bibliothèque Soul Below les espaces des adultes. Cette fois-ci, on a tenté de le diviser en deux zones, donc il y a une zone qui est axée davantage sur la recherche documentaire et il y a une zone qui est axée davantage sur les fictions. Donc, dans les pointes, vous avez la bibliothèque des adultes qui s'organise autour de la grande ouverture centrale et dans les ailes, vous avez l'espace des adolescents. Donc, l'espace des adolescents pour nous est toujours un peu particulier. On essaie de le placer en élévation. Il y a du mouvement, il y a du bruit, il y a de l'action et ça donne de la bibliothèque une image dynamique. Ça anime énormément la rue et les élévations. Donc, tous les secteurs de jeux et adolescents sont volontairement placés à l'avant de la bibliothèque. Est-ce que ça peut donner dans une planification? Donc, ici, la vue à partir de la bibliothèque des adultes vers le hall d'entrée, encore l'idée du ruban qui se développe dans cette circulation fluide-là, le jardin sur double étage, la qualité de la lumière naturelle et surtout une fluidité d'espace. On croit vraiment que ce type d'espace-là au niveau du développement durable devrait être des espaces qui peuvent évoluer. Donc, toute la planification structurelle, toute l'organisation du rayonnage est faite de façon à être fluide et surtout flexible. Rapidement, au niveau des coupes, vraiment une transparence au niveau du rez-de-chaussée entre le parc, le hall et la place publique dont on se promène directement, efficacité des circulations croisées ou directes. et ici, le parc, une terrasse extérieure suspendue et les jardins intérieurs. Cet élément programmatique-là, le gradin ou la terrasse, se développe dans ce cas-ci avec un regard direct sur le parc. On croyait que c'était un élément qui était pour être surutilisé par les autres concurrents. On se rend compte que cette relation-là était peut-être négligée, mais pour nous, c'était vraiment une relation unique dans un contexte beaucoup plus large que le projet, dans un contexte à l'échelle urbaine. L'entrée principale vue du parc. Encore là, vous voyez notre discours dans le temps au niveau de la climatologie, de l'enveloppe du bâtiment. Donc, on essaie toujours de trouver ce langage très personnel au niveau de l'organisation générale. Donc, une entrée qui nous attire vers l'intérieur, une transparence au niveau de la bibliothèque des enfants superposée de la bibliothèque des adultes et le gradin qui est une extension du projet de Sault-Bélo réinterprétée qui s'ouvre vers un parc et un espace de lecture en été extérieur. Ça, c'est une vue à partir de la mairie. Donc, on a vraiment proposé dans ce projet-là une nouvelle place publique, comme je vous disais. Je pense que ça a été extrêmement bien reçu. Pour nous, c'était une façon de sortir de la bibliothèque dehors. C'est un endroit où le dimanche matin, on peut avoir une vente de livres de bouquinistes, on peut avoir une espèce de marché au puce culturel. Ça peut devenir un élément de marché de Noël, mais vraiment de sortir la bibliothèque de ses entrailles et d'établir cette relation entre parc, bibliothèque, espace civique. Et on voit déjà la continuité du travail d'enveloppe qui est poursuivie ici au niveau de la transparence, de l'opacité. Présence urbaine, comme je disais tantôt, quand on tire certaines parties du programme, l'insertion de cet édifice-là dans un boisé existant avec la pointe urbaine qui se présente, la grande place publique. Pour terminer, on vous présente simplement quelques photos de maquette, donc la maquette ici dans ses premières phases de construction. La vue à partir de l'espace civique vers le café. La vue de l'entrée nous semblait intéressant de conserver cette portion-là du bâtiment existant qui rappelle assez bien la date à laquelle il a été construit et son histoire, donc les espèces de bulles spatiales qui sont très inspirées de l'époque où on se fascinait pour l'exploration spatiale, donc on les conserve. Un segment de la bibliothèque des adultes, vous voyez, avec la collection qui se retire tranquillement au fur et à mesure que les arbres grandissent côté boisé, côté stationnement. Le gradin, le déploiement vertical des fonctions du café à l'espace de lecture au grand appui de lumière au toit. Et une dernière image de l'espace central qui nous semblait assez, comment dire, assez représentatif de là où on est rendu dans le travail qu'on fait. Voilà, donc c'est tout. On vous remercie chaleureusement de nous avoir accueillis. Je pense qu'on pourrait résumer à ce jour notre pratique comme une recherche de renouveler constamment l'approche du contexte. Donc, on prend notre contexte et on imagine, on imagine, on imagine et on fabule même, on cherche à créer l'imaginaire du projet avec une lecture de contexte élargie. C'est très important pour nous aussi de travailler avec le territoire physique du projet, avec l'enracinement du projet. et peut-être une dernière chose, la question du regard. Donc, pour nous, le regard en mouvement semble aussi être une constante qu'on travaille de projet en projet. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci. 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 Alors, je pense que c'était une question dans la salle de parole. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des questions qui viennent à l'extrême-là? Oui. Vous avez présenté beaucoup de projets qui sont en lien avec la littérature. Je voulais savoir, dans votre processus de conception, j'ai vu que vous faites beaucoup de liens avec les livres et tout. Est-ce que vous faites ça juste dans vos projets qui sont en lien avec la littérature? Est-ce que c'est un processus que vous chérissez pour n'importe quel projet? Non, je pense que c'est un processus qu'on y met beaucoup de notre personne, de nos lectures de vacances, de ce qui nous inspire de façon aléatoire. Je pense que ça fait partie de nous. En tant que personne, on alimente nos projets comme ça au fil de nos lectures. Souvent, ça nous fait penser que ça a un lien avec le projet de Ruelle. On va le lire, on va l'amener au bureau, on va le passer à tout le monde. Non, c'est vraiment dans tous les projets, pas simplement à la maison de la littérature ou au Ruelle. C'est généralisé. Je rajouterais aussi, je pense qu'on est chanceux comme jeune bureau d'avoir une pratique culturelle. Au bureau, on ne fait pas de condominium où on n'a pas eu la chance ou la malchance d'en faire. On a une pratique, évidemment, qui est basée sur plusieurs concours culturels. On en est à notre sixième sélection sur une dizaine de concours. Donc, ce discours-là, il se développe nécessairement par le sujet qu'on travaille. Dans d'autres projets comme le Planétarium, très peu de littérature, mais le contexte du programme est devenu extrêmement important. Donc, je pense que c'est un concours de circonstances où notre sujet de recherche s'offre à nous et qu'on essaie vraiment d'en extirper le maximum. Merci pour toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit? Oui. Bonjour. Moi, j'avais une petite question par rapport à votre processus. En fait, les maquettes qu'on a vues ce soir, c'était plutôt des maquettes de présentation, mais est-ce que ça fait partie de tout votre chaînement de travailler en maquettes? Ou c'est plutôt pour la présentation? Je dirais que les maquettes que tu as vues ne sont pas des maquettes de présentation. C'est des maquettes qui évoluent de façon continue. Par exemple, la maquette de la Maison de la littérature que vous avez vue, qui est le grand espace blanc, il se construit. Je pourrais retourner peut-être à une image. Je vais juste prendre une seconde. Je vais expliquer un peu le processus parce que la question est tout à fait pertinente. Tu vois comme cette maquette-là, ce grand espace blanc-là, il est bonifié dans le processus. C'est vraiment la maquette dans laquelle on a pris les images que Sergio parlait, les perspectives intérieures à l'étape concours. Et cette maquette-là, elle est bonifiée au jour le jour, au gré du projet. Cette maquette-là, comme si on regarde en arrière, on la retrouve ici. Et c'est la maquette qui a servi à produire les images de concours. On remarque que l'annexe à l'image du concours n'existait pas. Il a été bonifié, travaillé, continué. Nous, une maquette comme ça, on n'a pas peur de la charcuter. Dans le sens où si elle doit évoluer, elle va évoluer. Et ça, c'est l'étape qui a été terminée la semaine dernière quand on a présenté le projet au ministère de la Culture. C'est la même maquette qu'il y a maintenant un an et demi. Donc, c'est vraiment de la continuer dans le processus. Tout à fait. Mais c'est important de dire qu'on a une pratique vraiment basée sur le 3D en maquette. On enseigne aussi à l'Université de Montréal. On travaille souvent le 3D. On a vraiment de la difficulté à sortir le projet de l'ordinateur. Nous, on enseigne beaucoup la conception avec la maquette. Le planétarium, on a à peu près 18 petites maquettes du même processus modifié. Donc, c'est vraiment quelque chose qui évolue vraiment dans le processus de conception, mais qui est au cœur du projet. Il semble avoir une question, oui. Vous venez de dire, en fait, justement, que vous aviez un bureau qui ne faisait pas de condominium, vous étiez plus culturel. En fait, je me questionne à savoir, en tant que jeune architecte, quand on fonde un bureau, comment on survit dans ces premières années-là? Et quel conseil vous donneriez à des jeunes architectes, en fait, qui peuvent un peu poursuivre cette fois-là? Tu veux répondre, j'y vais? Bien, peut-être le conseil que je vous donnerais, c'est de… Bon, je ne sais pas comment ça peut être interprété, mais je vais y aller comme ça quand même. N'ayez pas peur d'être stratégique. Il faut être stratégique, je pense, à toutes les étapes. Donc, il faut lire le programme de manière critique et stratégique. Il faut comprendre à qui on s'adresse. Nous, on a découpé la présentation en chapitres opportunités. Les opportunités, on ne nous a pas téléphoné pour nous dire, vous avez une opportunité. On les a fabriquées. On s'est intéressé à notre jury. On s'est intéressé au sujet du projet. Je pense que l'idée, c'est… À quelque part, la réponse vaut aussi pour les maquettes. C'est-à-dire que oui, on fait plein, plein, plein de maquettes. On explore en maquettes. Et après ça, on assemble des morceaux de maquettes. Donc, la maquette aussi, elle sert à se présenter, elle sert à séduire, elle sert à nous informer. Donc, il y a cet aspect qu'on ne peut pas dénigrer. Je pense que c'est l'aspect de l'approche stratégique à chacune des étapes, qui fait partie du processus et qui permet de générer pour soi-même les opportunités qu'on cherche. Je pense que c'est peut-être la meilleure réponse qu'on pourrait vous donner. Puis moi, je rajouterais, au niveau de notre pratique, quand on a commencé, on a commencé notre premier projet en honoraire, ça valait 2000 $, qui était de refaire une toiture. On quittait des emplois importants. Puis on s'est dit, la seule façon, ça va être le travail, l'acharnement, puis essayer de trouver une façon de créer. Donc, quand on a commencé à engager des collaborateurs, on s'est mis à travailler parce qu'on voulait vraiment que ça fonctionne. Donc, il y a eu une espèce d'acharnement par rapport au projet. Puis suite à ça, quand on a commencé à avoir des petits projets, ça a été d'essayer de cibler, de ne pas prendre des mandats moins intéressants pour devenir trop gros rapidement. Au bureau, on est 10, on devrait être 15, dans le sens où on travaille beaucoup, de façon à maintenir une qualité de production intéressante. Parce qu'on a peur que quand ça descend, on a tous des hauts et des bas dans les pratiques. On ne veut pas aller laisser aller nos collaborateurs. Souvent, il y a une relation extrêmement intéressante. Je pense que le processus de concours est mûri de cette relation-là. Donc, on essaie vraiment de travailler à garder une pratique qui est petite, qui est quand même la notion d'atelier. Notre objectif, ce n'est pas de devenir un gros bureau. On a quitté des gros bureaux pour avoir le luxe de faire un peu ce qu'on essayait de faire. Tu sais, avoir sa pratique avec son meilleur chum, c'est particulier, c'est fun, c'est intéressant. Et ça change un peu la relation au travail. Et ça, on a un peu peur de perdre ça. Donc, on essaie vraiment de sélectionner, ou je ne dis pas sélectionner parce qu'on n'a pas le luxe de sélectionner nos projets. Peut-être de plus en plus, mais c'est une façon de garder les coudes serrés, de travailler sur des projets intéressants qui ont un potentiel. Nous autres, dans le bureau, il n'y a pas de petits ou de gros projets. On peut concevoir une galerie pour quelqu'un qu'on pense qu'il y a vraiment un potentiel d'exploration intéressant. Ça ne nous dérange pas. Mais il faut qu'il y ait un potentiel dans le projet. Sinon, ça ne sert pas le propos. Puis, la définition de la pratique. J'insisterais peut-être un peu sur ce que Stéphane a dit. Beaucoup d'entre vous sont dans l'atelier. Nous, on a décidé de maintenir le climat de l'atelier dans notre bureau. C'est un choix. Donc, les gens qui arrivent, c'est dans l'atelier. Des fois, on se commande du Saint-Hubert le soir, puis on travaille, puis il y a du carton partout. Puis, on a appris ça à l'école, que le climat de l'atelier est un climat extrêmement propice à la création, à la discussion, au travail, en collégialité. Puis, on l'a simplement poursuivi dans la pratique professionnelle. Puis, je pense que ça nous a permis, justement, de générer beaucoup d'idées. Donc, travailler dans la continuité de l'école, ça nous semble aussi une bonne chose, en définitive. Bon, bien, je pense qu'on va pouvoir conclure simplement là-dessus. Je voudrais vous remercier au nom de toute l'École d'architecture, et la CETA, l'Association étudiante. Et, j'ai invité tout le monde à poursuivre la discussion de manière informelle au vin d'honneur qui nous attend là-bas. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.